Alors, contrairement à ce que les autres outils pour créer des sites web peuvent vous apporter, au Webflow, la particularité, c'est que vous pouvez exporter le code entier sans devoir quoi que ce soit à la plateforme. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe et à quoi ressemble le code. C'est parti ! Alors, pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Et mon objectif est vraiment de vous donner tous les conseils que j'ai à vous partager concernant Webflow et concernant ma carrière de freelancer web designer. Alors, après avoir utilisé plusieurs outils, notamment WordPress, Squarespace, Shopify, Wix, enfin, tous les outils qui sont aujourd'hui à vos dispositions pour créer des sites web, il y a aussi des nouveaux outils qui existent pour spécifiquement créer des landing pages. Tout ça, c'est top, ça vous fait gagner énormément de temps, mais vous avez quand même toujours cette obligation de suivre un certain cadre qui vous est proposé. et du coup, vous êtes liés à la plateforme et vous êtes bloqués à leur framework. Donc, du coup, Webflow ici, pas du tout. Vous démarrez d'une page blanche et vous en faites ce que vous voulez. Et ce qui est en plus hyper intéressant à Webflow, c'est que vous pouvez exporter le code de manière ultra simple et en faire ce que vous voulez par la suite. Si vous voulez créer un produit pour votre startup, eh bien, la maquette, vous pouvez la créer sur Webflow, exporter le code et donner ce code à vos back-end développeurs et ils continueront le travail à l'implémentation de votre plateforme. C'est vraiment hyper puissant et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe pour l'exportation du code. Je vais vous montrer ça sur mon écran. Quand vous êtes connecté à votre projet Webflow, voici à quoi ressemble l'intérieur du site Internet. Et donc, ici, je suis sur mon site Internet, apidesc.be. Et donc, vous aurez ici sur votre gauche les différentes pages que j'ai créées pour le site Internet. Vous avez aussi également les différentes bases de données et aussi le détail de la structure de la page, c'est-à-dire que tout le CSS ici est empaqueté sous différents éléments HTML de manière visuelle. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe l'exportation du code entier de ce site Internet, par exemple. Donc, imaginons que j'ai terminé mon projet, que je décide de l'exporter pour éventuellement l'importer sur WordPress. Je sais que WordPress est considéré comme la référence dans la création de sites Web. Et c'est vrai que WordPress apporte beaucoup de flexibilité, mais encore, vous devez quand même vous apprendre comment WordPress fonctionne. Il y a du code, il y a certaines contraintes qu'il faudra essayer de solutionner par vous-même. Donc, ce n'est pas un conseil que je vous donne, mais je sais que souvent, on me pose la question est-ce qu'on peut exporter le code pour WordPress ? Et donc, je vous dis oui, c'est faisable, mais pas que WordPress. Vous pouvez en faire, en fait, ce que vous voulez. C'est vraiment sans limite. Et donc, pour vous montrer un peu comment je fais pour exporter le code, eh bien, c'est très simple. Sur votre projet Webflow, vous avez ce logo ici, Export Code. Il suffit de cliquer dessus. Ça prend quelques secondes pour générer tout le code, que ce soit HTML, CSS et JavaScript. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les différents codes qui sont hyper bien écrits. Donc, ça s'appelle du code sémantique. C'est du code généré par la machine, par Webflow. Je pense qu'un humain ne serait pas faire un aussi beau code que celui-là. Et donc, c'est ça tout l'avantage de créer le site sur Webflow parce que votre code va être tout simplement parfait, si pas plus que parfait. L'objectif aussi, c'est d'avoir, évidemment, le CSS qui est magnifiquement bien écrit, pas d'erreur, tout est OK. Et également, tout le JavaScript que vous aurez réalisé dans Webflow sera également exporté. Et donc, le fait que le code ait été écrit par une machine, fait en sorte que vous allez gagner en vitesse. Donc, il n'y a rien à faire. Une fois que le code est bien écrit, vous gagnez en vitesse. Moi, je pense que mon site Internet a un chargement optimisé à moins d'une seconde. Et donc, du coup, il n'y a pas photo. C'est parce que le code a été créé par Webflow. Et donc, ici, si vous voulez exporter le code entier pour en faire tout ce que vous voulez, eh bien, vous appuyez sur préparer zip et vous allez télécharger un fichier zippé avec tous les éléments dont vous avez besoin. Je n'ai pas parlé des assets, mais donc même toutes les photos seront exportées. Et donc, vous allez avoir un fichier zip avec tout ce que vous avez besoin. Voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était intéressant et que vous avez compris que Webflow permet vraiment la vraie exportation du code. Ce n'est pas juste du blabla, ce n'est pas du marketing de la part de Webflow. Vous pouvez exporter le code et en faire ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, que vous avez compris que Webflow peut vraiment faire en sorte de créer le code visuellement et que vous pouvez alors à ce moment-là exporter le code et en faire ce que vous voulez. Moi, personnellement, je préfère rester dans Webflow parce que Webflow apporte tout un écosystème qui vous permet de gérer votre site à long terme, de manière efficace et vraiment beaucoup plus productive. Donc, si vous avez des questions à propos de Webflow, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Pour le reste, on se voit très bientôt pour d'autres infos Webflow. C'est parti, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci.